Bien chers paroissiens et paroissiennes, bonjour à tous et à toutes. Il me plaît en ce mercredi de l'octave de Pâques de vous rejoindre à travers cette petite vidéo pour vous souhaiter à tous mes voeux les meilleurs en cette fête de Pâques. Je ne pourrais pas appeler tout le monde individuellement et donc j'espère qu'à travers cette vidéo vous retrouverez tous mes souhaits de joyeuses fêtes de Pâques. Une Pâques, comme vous le savez encore une fois, est vécue dans un contexte particulier mais un contexte qui a été pour moi éclairé encore une fois à la lumière de l'évangile de ce jour. Luc nous rapporte l'épisode des disciples d'Emmaüs, ces derniers quittent Jérusalem pour regagner Emmaüs et ils sont découragés, ils sont perdus parce qu'ils avaient fondé beaucoup d'espoir dans le Christ et malheureusement ces espoirs semblent perdus puisque le Christ a été mis à mort. Et les disciples sont donc restés figés sur cette réalité de la mort. Il a donc fallu que sur leur chemin le Christ les rejoigne, qu'il commence à leur expliquer le sens des Écritures. Mais surtout il a fallu ce moment important de la fraction du pain où ils ont saisi le signe à travers lequel Jésus s'est fait reconnaître. Et là ils ont retrouvé de l'entrain, ils ont retrouvé du dynamisme et ils ont refait chemin pour regagner Jérusalem et retrouver les autres disciples et leur annoncer la joyeuse nouvelle de ce qui leur est arrivé. Cet épisode me fait penser à notre humanité aujourd'hui qui peut être découragé, qui peut être perdu aussi de se dire mais quel est ce petit virus là qui nous met tous à genoux ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que Dieu nous a abandonnés ? Dieu en qui nous avions nos espoirs ? Où est-il pendant tout ce temps ? Et bien c'est à nous, chrétiens et chrétiennes, que la responsabilité incombe aujourd'hui d'être ces signes-là pour l'humanité. C'est à nous d'annoncer au monde la joyeuse nouvelle que le Christ est ressuscité, il a vaincu le mal, il a vaincu la mort, il a vaincu la maladie, il a tout vaincu, il nous a donné le pouvoir de vaincre également tout. Mais pour cela, il nous faut rester enracinés en lui. Alors, chers paroissiens et paroissiennes, en vous réitérant mes voeux les meilleurs pour cette Pâque, je nous rappelle cette mission qui nous est confiée, d'aller annoncer au monde, sans sortir de chez nous bien entendu, mais d'annoncer au monde à travers nos attitudes et au sortir de ce confinement, de lui annoncer la joyeuse nouvelle, celle de la résurrection du Christ, et de témoigner ainsi de la victoire que nous avons, y compris sur cette maladie, y compris sur le mal. Encore une fois, joyeuse fête de Pâques à tous et à chacun.